merci d'être avec nous commenter partager une personnalité que vous connaissez d'abord parce qu'on l'a déjà reçu sur ce plateau on a beaucoup parlé de son parcours de vie extrêmement inspirant et l'expertise et qu'il préconise aujourd'hui et puis ensuite parce que vous le voyez sans doute régulièrement au travers de ses différentes activités accompagnement jean-marie muller est avec nous salut jean-marie hello marc ça va bien oui ça va bien merci d'être là merci d'arborer cette petite chemisette en plein mois de février qui est parfaitement raccord avec le décor mais oui mais écoute c'est drôle parce que c'est voulu c'est voulu ou pas c'est voulu parce que c'est un petit challenge parce que des fois je vois dans ma vie j'adore les couleurs pétantes et c'est vrai que les hommes sont pas très gâtés enfin on a un peu une peur on va dire entre la france la suisse les pays un peu plus dans le nord d'être un peu dans des couleurs rose orange et et des fois il y a des jours je me dis oui j'adore aux hommes j'adore et il y a des jours où je n'ose pas en me disant oh mais je vais être visible attention et puis après qu'est ce que les gens vont penser ça dépend ça dépend tu t'es dit je m'en moche je vais parler des émotions donc je vais les vivre les traverser je vais mettre la chemise que j'aime et les émotionnotes voilà l'ouvrage que le nouvel ouvrage aux éditions guiteret daniel que vient de sortir jean-marie muller alors s'il ya bien quelque chose qui dicte nos vies ce sont bien les émotions et ça je sais peut-être parce que j'en ai tellement bavé dans ma vie avec les émotions que je me dis un jour forcément je vais je vais écrire quelque chose là dessus et pourtant je les fuis un je dirais tout au début d'un cheminement on va dire aller en appelons ça un peu développement humain je préfère parler peut-être de croissance ou d'épanouissement humain vraiment j'ai fui tout ce qui était émotionnel tellement ça me faisait peur tellement je voulais pas en parler parce que ça m'avait complètement comment dire dicté les premières amours on n'en parle pas et voilà et la peur à l'école la peur des notes la peur du professe bref j'ai l'impression vraiment d'être un enfant de la peur tu es né dans la peur non parce que la peur est jusqu'à quatre ou cinq ans elle était gérable c'est à dire j'arrivais encore à la gérer donc à trouver mon bonheur à l'école et tout ça mais déjà c'était bien présent où je me dis mais en somme comme personne n'en parle tu dis être un peu zinzin où tu es en train de couver une espèce de dragon que tu ne maîtrises pas tu vois tu es là tu dis tiens tu vois une copine qui te plaît même déjà à quatre ou cinq ans tu vois bien que tu as tiré tout d'un coup et là tu dis mais quelle émotion alors il y en a deux belles mais qui étaient très peu maîtrisables aussi où je suis comme une tempête dedans ou alors de la peur tu vois rien de lui parler où je me dis mais qu'est ce que j'ai en moi alors tu dis tu dis le cap des quatre et cinq ans c'est quoi c'est l'âge de raison où tu commences effectivement à raisonner donc tu es conscient de ses émotions et où c'est autre chose comme on n'en parlait pas des émotions moi je qualifierais même pas ça à l'époque comme des émotions c'était quelque chose voilà c'est quelque chose à l'intérieur de moi de dérangeant à la langue parce que ça prenait tellement d'espace peu à peu dans ma vie voilà mais on n'en parle pas à l'école à la maison j'en parlais pas trop non plus et je voyais que en somme c'est comme si ça n'existait pas de mon temps maintenant on en parle mais on fait que d'en parler on reste très cérébral avec tout ça et c'est vrai que bon après plus je grandis plus je deviens timide plus j'ai peur à l'école plus j'ai peur du professeur alors les premières amours aussi dans l'adolescence la cible donc après on commence à penser sexualité donc c'est comme si tout d'un coup tu te retrouves chaque jour en te levant avec tu sais voilà tu as un tsunami de 300 mètres de haut qui arrive et tu sais pas quoi faire donc chaque fois tu es emporté par la vague en sachant pas trop en somme tu sais c'est presque un mode de survie et comment se construit alors le jean-marie muller l'homme après après justement c'est ces fondements qui sont assez mouvementés parce qu'on a bien compris qu'effectivement ces émotions et le temps vaillis ce quoi je veux dire un peu un singe savant c'est à dire j'aime intellectualiser les choses assez vite chine comment dire une notion un peu de la vie de comment les gens fonctionnent les humains fonctionnent donc je suis beaucoup dans l'explication un peu comme un enseignant un peu tous les jours et finalement ce que je vois bien même s'il ya des choses qui sont là depuis déjà longtemps il ya il ya aussi une espèce de fuite où je préfère un tel elle intellectualiser les choses comme ça j'ai pas besoin de ni d'en parler ni ni j'étais incapable d'en parler même dans une relation à 17 18 ans envie d'être à la hauteur surtout un homme d'exception et puis après aussi donc tu parles pas que tu es mort de trouilles que tu as que tu as des émotions que tu fais presque pipi aux culottes tellement la première nuit peut être flippant tu vois et c'est vrai on n'en parle pas on en parle très peu ou alors quand on en parle c'est oui je comprends très intellectuel il ya personne qui fait vraiment comme quand on était enfant à 2 3 ans quand un enfant a vraiment très peur on peut faire le tour de la planète même un animal tout d'un coup il ya une expression il ya un son qui sort qui va permettre de libérer mais qu'on n'a plus du tout en tant qu'adulte on est dans ça c'est j'ai remarqué ça quand on prend l'avion et personne ne parle de ses peurs moi je les ressens vraiment bien chez les gens il ya une tension palpable dans l'avion mais les gens oui je prends sous pour en se croire je connais très très bien ça et alors il ya cette décontraction tu sais c'est ces gens qui lisent ils lisent comme ça à bord et tout et dès que tu as une petite turbulence ils sont là ils s'accrochent et ils regardent immédiatement le visage de l'hôtesse alors évidemment il ya ce guide le guide ultra pratique apprivoiser ses émotions les émotionnautes c'est le dernier ouvrage je le disais de jean-marie muller il ya un petit paradoxe dans le titre le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions tu parles d'apprivoiser ses émotions et d'un autre côté tu dis il faut les laisser passer et les accueillir telles qu'elles sont donc sans maîtriser sans apprivoiser pour le coup si alors j'ai changé un peu de mots parce que j'aime bien parce qu'il ya beaucoup de changements dans ma vie aussi où je parlais souvent de gérer les émotions et je trouvais que c'était un mot trop utilisé souvent pour contrôler apprivoiser c'est à dire qu'on peut mieux faire c'est à dire je sais pas admettons on est en tension en conflit on n'est pas obligé d'aller directement tout en haut à se traiter tous les noms et puis après de regretter pendant six mois juste peut-être parce qu'on avait peur de quelque chose c'est souvent d'une insécurité donc apprivoiser c'est je sais pas il ya des fois à l'intérieur de nous si on est honnête il ya des moments pour des petites choses des fois on a juste envie de tuer l'autre et c'est tellement inconfortable qu'on préfère mettre ça dans un sac alors au lieu peut-être de le faire en direct ou vraiment que ça finisse mal on peut peut-être se dire ok moi des fois je fais comme ça j'ai dit écoute je sors un moment j'arrive pas à gérer je sors un moment je vais me défouler ou alors même des fois quand je dis rien aux gens je sors simplement dire écoute je suis allé aux toilettes ce qui n'est pas tout à fait vrai et je veux vraiment je vais faire comme ça parce que je me décharge parce que je sais très bien que si ça continue comme ça peut-être on entendra pas ma colère mais par contre mais moi ma manière de tu vois de dire les choses en somme il y aura que mon visage qui a l'air détendu et tout ça mais la charge émotionnelle je vais quand même l'envoyer à l'autre et c'est d'ailleurs ce qui fait des conflits tout d'un coup l'autre oui mais tu dis ça parce qu'en somme il n'est pas dupe de ton sourire des fois moi je vois quand vraiment j'arrive au sommet de l'hypocrisie je vois tout d'un coup non mais tu vois avec la voix un peu comme ça mais dedans je sens bien et l'autre le sens il va se dire non mais là tu es fou furieux j'ai dit oui ça veut dire qu'aujourd'hui donc tu maîtrises ces émotions non non je j'apprivoise les apprivois aujourd'hui tu vois pour venir je suis un ancien timide d'accord donc l'exercice ultime d'un timide c'est de parler en public ou à la télé ou à la radio ou des choses comme ça ça me fait encore flipper tu vois mais il ya une époque j'aurais pas pu le faire d'accord donc maintenant je peux le faire je fais quelques exercices et d'ailleurs c'est des journées où il m'arrive toujours des trucs incroyables voilà aujourd'hui je pars je sais à colma j'ai bu mon café je dis tout va bien pour une fois rien ne se passe je regarde le panneau train supprimé je dis qu'est ce qui se passe ça y est or mais là j'ai là je commence à m'énerver c'est pas possible c'est à chaque fois quand on a besoin qu'il ya quelque chose qui se passe avec et je voyais de la colère ensemble c'est la peur et je vais créer des choses dans ma vie qui font que cette peur puisse sortir avant qu'on soit ici pour que ce soit gérable pour moi et aussi pour toi parce que sinon le problème c'est que si en face de toi tu as quelqu'un très émotionnel l'autre reçoit d'accord et on n'est pas censé voilà quelque chose où je trouve on a besoin d'apprivoiser l'eau n'est pas une poubelle donc mon le but n'est pas si j'ai une émotion trop fort de me vider sur toi on est bien d'accord c'est pas du tout ce que je dis il faut s'assumer aussi on est là aussi pour se respecter de vivre l'émotion écoute j'ai de la colère je n'arrive pas à gérer je sais pas qui a commencé quoi je comprends pas pour l'instant je vais sortir un moment ou alors quand j'en ai trop dans des épreux je vois dans des moments d'insécurité très souvent je dis ok je cherche la merde là clairement ce matin hier matin avec ma compagne je commence à chercher la merde c'est à dire j'arrive pas suffisamment encore à voir dire mais au lieu de dire écoute je suis très en insécurité j'ai un interview aujourd'hui je sens alors comme je m'imimise ouais bon maintenant après tout ce temps tu sais bien apprivoiser tout ça c'est bon je fais rien et tout d'un coup je vois ça ça s'enchaîne avec des éléments des événements et tout d'un coup tac conflit et beaucoup de gens font ça il suffit d'un rien après sauf que la différence c'est que tu l'as compris ton émotion tu sais l'analyser tu sais la comprendre donc et donc quelque part tu sais quelle réaction tu dois entamer à l'approche de cette émotion beaucoup de gens restent dans cette émotion subissent totalement cette émotion ne se remettent pas en question sur la manière dont ils vont appréhender les choses et c'est là où on va au clash oui parce qu'après dit ouais mais moi je vois ça va tout ça va tout de suite ça m'entouer mais toi aussi tu es comme ça et tout ça mais on se rend pas compte alors des fois c'est vraiment un conflit parce que moi j'apprécie vraiment à l'intérieur on est on est composé de facettes un de sous personnalité et on arrive tout à fait à voir quand c'est pas bien calé entre les deux donc ça c'est à l'origine de beaucoup de conflits d'accord mais on le voit pas parce que ça a l'air tranquille au départ mais il ya déjà du poison il n'y a pas les mêmes facettes face à face et puis alors les insécurités j'ai vu qu'on est dans un monde vraiment quand je viens à paris c'est un exercice que j'aime regarder c'est je vraiment je lis très vite les gens leurs facettes qu'est ce que vraiment c'est comme si c'était un livre ouvert je regarde la personne je vois son enfance je vois comment il réagit etc puis après je me branche je me dis mon dieu vraiment il ya une insécurité ambiante qui est c'est juste horrible quand on va à cet étage là je comprends pourquoi les gens sont comme ça ou tout d'un coup sont comme ça parce qu'ils sont presque sans vie parce que c'est insupportable et on devrait pouvoir s'arrêter dans ces insécurités mais je jette la pierre à personne moi je vois j'ai quand même réussi à faire un conflit ce matin donc c'est pas gagné encore je me suis rendu compte après je me dis tiens comme par hasard tu vas à paris aujourd'hui chez marc donc forcément ça tu vois il ya toujours les mêmes trucs qui reviennent tu vois tu dis moi il faut être bien il faut être à la hauteur il faut quand même pas se rater et puis tu as bien gardé tu as la bonne chemise bref ça a l'air de rien mais tout s'accumuler à un moment donné ça donne un on pourrait l'appeler presque un quotient de peur qui est là donc la plupart des gens ils vont créer des événements pour les sortir mais tu sais que quand j'ai reçu ce livre des éditions guiteret daniel j'ai vu le titre avec le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions je me suis dit mais il est mal jean marie là tu es très très mal je dire pourquoi parce qu'après avoir donné tous les conseils que tu donnes dans ce livre tu peux plus te permettre d'avoir des craquages d'avoir ces émotions là ou en tout cas de ne pas les apprivoiser justement c'est l'inverse parce que en somme fondamentalement on est on est humain et on va devoir passer beaucoup de philosophie oui tu n'es pas si tu n'es pas ta colère tu n'es pas si moi je fais partie des gens plutôt on va embrasser tout ça en disant on va pleinement accepter cette humanité même si vous êtes quelqu'un d'heure d'épanoui vous allez encore avoir de la colère vous allez encore avoir de la peur parce que c'est le monde dans lequel on vit et en plus contrairement à ce qui est dit je sais pas si je l'ai suffisamment précisé dans le livre j'ai dit j'ai même plus envie de parler d'émotions négatives parce que à un moment donné je me dis mais la colère elle sert à quelque chose la peur elle sert à quelque chose et je démontre je veux dire je sais pas imagine qu'il ya un cirque dans le coin il ya un lion qui s'échappe si tu le vois au coin de la rue je trouve que la peur est très bonne conseillère à ce moment-là parce que tu pars très vite fait et bien donc ça sert ou la colère je voyais il ya par exemple quelque chose qui vient de m'arriver il y a encore deux jours mais quelqu'un à la table coupe tout le temps la parole mais vraiment j'ai dit laisse-moi finir s'il te plaît jusqu'au bout de la phrase et me recoupe et bien à un moment donné je fais comme ça je peux finir donc j'ai juste augmenté le temps j'ai pas frappé j'ai juste augmenté le temps dire est ce juste finir la phrase jusqu'au bout de ce que je voulais dire après tu peux parler d'accord donc c'est pas inutile par contre là où il faut peut-être mitiger c'est quand ça devient tellement violent et on en a dedans on a des violences des fois qui moi j'ai vu des fois dans dans le travail que je fais mais il ya des gens ils sortent des trucs mais des fois parce qu'ils ont été battus eux mêmes et il ya 30 ans de colère dedans c'est pas mal et ça ça a besoin de sortir à quelque part parce que cette vibration de colère d'accord ou de la peur vibre et donc tu vas créer autour de toi des événements des rencontres et tu comprends pas ce qui se passe tu dis il ya des gens mais j'ai dit tu te poses pas la question que ça fait la dixième fois que tu as le même genre de femme tu as toujours après deux mois un accident que ça serait peut-être comme ça qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre derrière mais mais pas comme c'est vraiment un agencement qu'on crée nous mêmes et c'est bien de pouvoir le voir de pouvoir aller là derrière et c'est ça aussi apprivoiser c'est pas juste l'émotion parce qu'on peut pas là ensemble c'est pas on peut pas la couper du reste on est des êtres aussi qui pensent on a un corps d'accord on a ses facettes à l'intérieur donc c'est un ensemble de choses mais l'émotion avec quelque chose de magique c'est que les libératrices immédiatement quand je vois un enfant mais je crois que j'avais déjà raconté celle-là la dernière fois mais elle est tellement belle c'est entre guillemets un neveu c'est pas totalement mon neveu mais je vais l'appeler comme ça parce que les histoires de famille c'est toujours très long à comprendre et on sortait de chez ikea et puis c'est vrai que c'est pénible parce qu'en suisse en plus tu as des arrêts à chaque si tu veux à chaque coin du magasin et à chaque c'est un peu comme un comment on appelle ça un parcours avec des des peluches donc à chaque fois on doit dire non 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 et c'est pénible samedi très très pénible alors je vois les gens commencent à être énervé fatigué désespéré même dans ces magasins donc les enfants en prennent pour leur grade et en sortant je vois on avait une humeur massacrante et lui commence ouais c'est une journée de merde tu as une voiture de merde et tout de suite j'ai envie de le reprendre dis donc j'ai dit non 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 attends suis là donc j'ai eu l'idée de le suivre allez vas-y suis et là oui tu as raison c'est une voiture de merde une journée de merde pendant dix minutes à fond j'étais avec lui vraiment ça sent mauvais et puis à un moment donné on arrive au bout et là il dit qu'est ce qu'on fait ce soir il ya des grillades on joue à quoi et là j'ai vu l'importance parce que souvent c'est quelque chose aussi actuellement souvent encore il faut pas être négatif faut pas être si c'est quelque chose qu'on avait besoin de vivre un ras le bol on a souffert tous les deux lui aussi donc il faut que ça sorte à quelque part mais il faut que ça sorte bien c'est à dire on n'a pas besoin de faire des crises total on peut faire court et puis on peut passer à autre chose c'est que si on le fait tout le temps j'ai un côté souvent plaintif et donc j'essaye de redresser un petit peu ça où où je commence le matin mais ça c'est trop long c'est jour après jour s'il ya quelque chose qui va pas donc là aussi si on rentre dans un comportement à mon avis de victime et gluante voilà donc c'est chiant pour les autres donc maintenant j'essaye d'apprendre vraiment dire écoute tu es disponible un moment je veux juste parler de ça parce que vraiment je l'ai sur le coeur et j'essaye de faire un temps avec ça ou je vais quand même pas trop loin avec l'émotion parce que d'autres les gens qu'on aime sont pas des poubelles non plus parce que des fois on se dit oui mais c'est normal en couple avec des amis j'ai dit non c'est pas normal je veux dire c'est un peu comme des enfants bas âge on fait caca les uns sur les autres il ya quand même un peu à se dire ok là je téléphone chez cet ami à chaque fois je lui raconte tout ce qui va pas mais à un moment donné je trouve que c'est pas juste ça veut dire que l'autre n'est plus une amie avec qui on partage mais ou simplement on fait ses besoins voilà je dirais c'est un déversoir voilà et après on s'étonne que cet ami tout d'un coup prennent un peu des distances un jour je n'ai pas compris ce qu'elle a fait pourtant j'ai toujours été si bien le contact passé si bien et puis en réalité non bon en tout cas tu écris très bien sur sur les émotions on va voir aussi tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission il ya des qu'on appelle moi j'appelle ça des cas pratiques c'est à dire que tu poses réellement des questions oui et je me suis demandé si les questions qui sont dans le livre c'est des questions vécues alors c'est des questions que des gens avec parce qu'ils m'envoient des fois j'en y avait sur facebook des fois ils m'envoient comme ça oui mais j'en marie tu pourrais me répondre il y en avait plein il y en a plein voilà et des fois je prends le temps de répondre j'ai dit mais les deux côtés parce qu'elles vont servir et il ya des gens des fois aussi en consultation écoute ça me fait chier je vis ça il faut que tu m'aides je comprends pas pourtant j'ai tout bien fait ça c'est un truc qui revient souvent on a fait tellement de choses et puis on comprend toujours pas qu'est ce qui se passe j'ai dit mais simplement parce qu'il ya des moments on va dans des couches encore plus profondes et puis moi je vois la vie c'est ça la vie c'est ça d'ailleurs dans ta définition des émotions tu dis un truc très simple tu dis beaucoup cherchent à neutraliser leurs émotions alors qu'une émotion doit être en mouvement et les émotions c'est ni plus ni moins que la vie oui elles sont la vie elles sont la vie parce que c'est une manifestation c'est une manifestation de la vie c'est comme une dimension spécifique de notre être d'accord on cible le corps on cible le mental d'accord l'émotion en est une et ça un mode de fonctionnement d'accord si on regarde bien moi j'aime bien si on regarde un enfant entre 0 et on va dire 3 ans ok si on regarde des animaux si on regarde certains peuples naturels qui sont rares et ben ils ont une manière de vivre l'émotion quasi identique il ne laisse rien à l'intérieur qui pourrait les rendre malades d'accord maintenant à la différence des enfants qui ont tendance à catapulquer son 30 de gants en tant qu'adulte on peut mieux apprivoiser ça parce que je doute fort si je fais une crise devant le gendarme en disant que voilà je suis pas d'accord avec un état comme ça ça fasse voilà à la rigueur que je puisse les faire dans ma salle ou à la maison à la cave en criant ça passe mais on est obligé de faire avec le monde dans lequel on vit mais je suis sûr que si on était plus mature à la rigueur on peut mieux accueillir quelqu'un qui fait une crise comme ça alors il y a les émotions que l'on ressent nous il y a les émotions auxquelles on doit faire face quand quelqu'un face à nous justement à une émotion particulière déjà commençons par par nous ça veut dire que la première des méthodes c'est d'accueillir cette émotion et de comprendre d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle génère ça chez moi peut-être sa promenade oui peut-être pas tout de suite toujours tout comprendre d'accord parce que là aussi il ya et moi je trouve qu'il n'y a pas de dictionnaire qui pourrait dire c'est comme ça je dirais qu'on est très différent et on a une tendance à vouloir analyser trop vite d'accord je sais pas on en revient on a un frottement il ya quelque chose qui se passe souvent par peur je vais vouloir analyser ah oui ça ça doit être parce qu'il me fait penser à moi à mon père et puis mon père était comme ça bref on va trop vite au lieu d'abord dire ok ça me chiffonne qu'est ce qui se passe en même temps je suis triste je ressens je le ressens moi j'ai dit tiens c'est bizarre cette fois ci je le sens plutôt là derrière que là devant donc tu l'analyses c'est pas c'est d'essayer de la comprendre c'est pas tout de suite de l'analyse dans le sens je vais pas m'arrêter à azé dire je constate plutôt très rapidement des choses d'accord mais je mets pas encore en avant une quelconque voilà c'est comme ça c'est juste une observation plus ou moins neutre je dis bien plus ou moins parce que je peux pas le garantir et maintenant je me dis si c'est peut-être trop je peux m'arrêter plus en me disant bon ça fait la troisième fois en deux jours là je vais aller voir plus loin qu'est ce qui se passe pourquoi dans tel et tel scénario ok c'est en couple c'est avec une amie c'est avec un ami c'est à l'extérieur comme par hasard quand je prends le bus et là je peux aller voir mais le but c'est de descendre et puis peut-être analyser parce que l'analyse pour moi elle vient à la fin d'abord il y a là il y a on a conscience tout d'un coup on a des flashs de quelque chose et ah tiens c'est arrivé dans le bus ici voilà en allant voir telle et telle personne donc je commence à avoir des impressions des choses qui vont m'expliquer que c'est un scénario qui se répète l'analyse pour moi elle vient à la fin bien sûr parce là il faut ouvrir un chapitre qui fait peur à beaucoup de monde aussi parce que ça dépend je pense pas qu'on puisse totalement fermer puisqu'on est entouré de l'autre dimension ou des autres dimensions il y a vraiment des êtres qui nous aident d'accord et donc on entend des choses on perçoit des choses de l'autre monde d'accord qui de plus en plus clair pour moi si c'est comme si on n'était jamais seul ensemble mais on est aidé et puis tout à la fin pour s'amuser des fois l'analyse ou alors j'appelle passe à l'analyse il ya le côté sherlock holmes c'est une forme probablement d'analyse quand même où on a un sens de l'observation tellement pointu que en mettant ta tasse à gauche et en mettant tendance comme ça j'arrive déjà à décrypter qu'est ce qui s'est passé aujourd'hui etc d'accord et on a cette capacité là en tout cas moi je vois des fois c'est un mélange on va dire d'une forme de médiumnité et puis d'une capacité d'analyse mais qui est pas celle qu'on est dans la celle qu'on est dans la tête en train de réfléchir le pourquoi du comment c'est quelque chose qui fait que je commence c'est comme une espèce de lecture mais où dans cette tasse là j'ai déjà de l'information j'ai des émotions je peux décrire un tas de choses je le vois pas consciemment avec ma tête mais je peux y aller donc il ya un mélange un peu des deux qui fait qu'on a cette capacité de lire de nous lire mais ça fait des fois un peu mal je trouve d'aller chercher là dedans quand tu es face à quelqu'un qui a ces émotions tu as pris l'exemple de ton neveu tout à l'heure qui pète un câble à l'instant t et tu vas le suivre pas forcément non mais là tu l'as suivi en l'occurrence oui parce que j'ai dit mais la réaction c'est que j'ai une réaction tu peux pas être aussi négatif tu vois te plaindre comme ça et puis finalement j'ai dit non il a raison c'était une après-midi de merde donc il est plus honnête que moi donc tout d'un coup c'est un flash qui tu vois c'est comme une impression suis le d'abord et puis regarde et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai dit non il accepte de vivre ce qu'il a à vivre à ce moment là une frustration de la colère du désespoir enfin il y avait tout ça mélangé et qui fait que j'ai trouvé intéressant c'est à dire ok on y a consacré à les dix minutes pour être très bien nouveau après joyeux léger mais vraiment on s'est pas juste assis là en regardant un peu là le ciel en disant voilà c'est bon non on a vécu à l'intérieur c'est comme si une partie de nous avait besoin de vivre ça et on l'a fait sainement ensemble mais ça a failli mal tourner puisque tout de suite je voulais le remettre à sa place en disant tu arrêtes maintenant ça suffit alors quel conseil tu donnes lorsque tu te retrouves face à quelqu'un alors que tu connais ou connais pas nécessairement et qui traverse qui est traversée par une de ses émotions qu'est ce qu'elle est ton rôle à toi quelle réaction doit-on avoir est ce que on est est ce qu'on a la possibilité de dire petit a il y a ça petit b il y a ça petit c on fait ça on peut dire des choses comme ça on peut expérimenter quelque chose de très théorique face à une situation pratique moi je pense qu'il faut plutôt qu'on s'habitue à justement sortir des petits 1 2 3 parce que finalement on est chacun différent d'accord et plutôt de d'avoir un niveau plus profond ou face à cette personne mais qui est en face de moi qu'est-ce qu'elle vit et d'avoir plutôt cette lecture là parce que je dis ah il a de la colère voilà ce que je vais faire petit 1 petit 2 je donne des fois à l'exemple je dirais pas de quoi il est de quoi c'est mais par exemple dans des conflux on se dit ok on est nouveau en conflit on est en frottement d'accord et je dis ah oui je comprends etc réexplique moi ce que tu as vécu si tu es quelqu'un d'intelligent et de rapide tu vas t'énerver en disant mais tu te fous de ma gueule ou bien justement c'est toi qui viens là et en plus qui me mets en colère et tu me demande de répéter ce que je sais déjà donc c'est pas forcément toujours des bonnes méthodes d'accord donc il faudrait plutôt se dire tiens le but c'est d'essayer de voir les facettes justement des sous personnalités qui sont qui est là ok parce que si j'arrive déjà à voir dire tiens mais en face de moi j'ai quelqu'un qui a beaucoup de colère mais peut-être c'est juste un enfant qui est là donc je peux le percevoir ou alors de dire tiens il a tellement de colère parce qu'en ces jours ça va pas à la maison avec sa femme et donc il cherche un exutoire donc je vais dire peut-être ah oui c'est pas toujours facile la vie de couple donc je vais percevoir à l'avance là où je dois aller mais pour moi il n'y a pas de il n'y a pas trop de point 1 point 2 ce qu'il y aurait à faire à la rigueur ce qu'on peut faire c'est d'avoir une espèce de d'hygiène émotionnelle qui fait qu'on est moins plein tous les jours mais après c'est au cas par cas c'est à dire d'avoir cette sensibilité déjà dire tiens mais quand je viens ici qui suis-je est-ce que je suis cet enfant turbulent rebelle qui arrive là ou alors est-ce que je suis l'amant qui a eu le conflit avec ma compagne ce matin parce que c'est pas la même chose c'est à dire je devrais me déplacer à l'intérieur en te voyant en me disant ah ben non je vois ça donc quand même il y a une vision plus profonde d'avoir de la personne qui fait que ah ben à ce moment là si c'est vraiment le couple en disant c'est pas toujours simple la vie de couple ah oui c'est vrai ben oui des fois on aime l'autre mais des fois on pourrait le jeter en bas la fenêtre aussi c'est pas simple à gérer et on se retrouve mais si on se retrouve pas qu'on a les mêmes choses et ben tout d'un coup ça peut créer vraiment un conflit et puis on se dit mais finalement pourquoi on est en conflit il y a des fois où sincèrement je me suis posé la question après avoir sorti le grond j'ai dit mais qui ensemble qu'est-ce qui nous a amené dans ce conflit là et on se souvient des fois même plus ça veut dire que derrière il y avait d'autres choses et c'est pour ça que ça on reste humain et que c'est pas une chose simple j'aurais pas du tout la prétention de dire ah ben tiens j'apprivoise toutes mes émotions parce que je vois bien aujourd'hui ce qui s'est passé d'accord j'en avais plein là ce matin c'était voilà donc j'accepte et je veux m'aimer comme ça en disant bon ben c'est notre vie sur terre par contre j'ai plus envie que ça m'emporte pour 2-3 mois ou alors comme une fois dans ma vie que ça prenne des proportions ah oui bah ou j'ai alcoolique toxicomane tu vois ça peut amener quand même très très loin l'émotion entre autres parce que quand on la gère pas il faut l'anesthésier c'est pour ça que tu parles toujours de cultiver la joie oui il faut cultiver mais pas forcer hein cultiver c'est comme un jardin en disant tiens ok j'en ai un petit peu difficile mais ça fait rien j'ai sûrement une petite fleur à arroser de joie ou un petit projet ou un ami peut-être que j'ai pas appelé ou une amie ou un livre à lire qui me donnerait de la joie c'est à dire parce que c'est parce que parfois on passe quand même dans des moments de la vie où je vois tout d'un coup la joie elle est pas très présente soyons honnêtes et là de la cultiver un peu mais pas forcer parce que je vois aussi on est dans une époque de forcing ouais la pensée positive chaque matin tu fais 21 fois donc la joie revient c'est très méthodique mais si je vois moi je vois personne fonctionner comme ça sur la planète terre je veux dire ça va ça vient on est plus dans le temps comme là des fois on croit qu'il fait beau mais il y a un peu des intempéries et c'est jamais alors je te montre juste sur l'écran quelques petits les fameuses emoticons oui oui je t'en montre quatre et tu me dis quelle est l'émotion qui est chez toi la plus présente voici donc la première émotion la joie voici la seconde la peur voici la troisième la colère et voici la quatrième la tristesse est-ce que une de ces quatre émotions a souvent pris le dessus chez toi alors souvent c'est la peur la peur oui je dirais la peur maintenant j'expérimente parce que c'est aussi une des premières fois que je vis aussi longtemps en couple aussi que cette peur m'amène souvent être réactif tu vois des fois même un peu agressif je trouve tu vois waouh je remballe comme ça je me dis bon dieu je comprends que j'avais pas envie d'avoir une nuit de couple trop long parce qu'en somme ça me reflète mes côtés bancal mais c'est fait pour ça aussi parce que sinon quand tu es seul ben tu peux pas voir que tu es comme ça là clairement j'ai vu est-ce que ça n'est pas est-ce que la peur n'est pas là j'allais dire le haut de la fiche de toutes les émotions est-ce que c'est pas la peur qui génère tout le reste la colère c'est de la peur la tristesse c'est de la peur l'ego la timidité c'est de la peur en somme je dis la tristesse et la colère sont les filles de la peur c'est des sœurs jumelles mais en réalité il ne peut pas exister de colère ni de tristesse sans la peur avant c'est une insécurité profonde qui nous amène à voir moi je vois des fois j'ai des vertiges donc quand j'allais en montagne à des endroits vraiment qui me faisaient peur tout d'un coup la panique s'empare et là je deviens mais très agressif donc j'ai immédiatement j'ai dit tiens tu as toujours de la peur avant qu'il y ait de l'agressivité donc chaque personne tu verras même un fou furieux un dictateur si en général la source ce sont des événements dans la vie qui ont alimenté très fortement ces peurs mais la peur n'est qu'une émotion d'accord donc elle est c'est pas elle qui est la source c'est à l'intérieur une facette en nous qui en insécurité qu'on ne voit pas et qui est dans des forces sécurité qui va se manifester à un moment donné avec de la colère d'accord donc si normalement il faudrait faire le chemin à l'inverse c'est d'aller chercher la partie nous qui est dans cette insécurité et de la régler oui au tout du moins d'essayer à somme c'est elle a des besoins elle a des besoins là aussi c'est un tabou comme si être quelqu'un de bien il faudrait plus avoir de besoins mais on a plein de besoins mais bien sûr alors certains sont maladifs mais d'autres sont vraiment essentiels à la vie je veux dire quand les gens des fois disent oui mais on a besoin de reconnaissance d'accord mais c'est quand même normal on est sur une terre très aride où les gens sont plus capables de se féliciter en disant ouais t'as été génial et tout ça c'est presque déjà comme être égocentrique ou soi même de dire ah j'étais génial aujourd'hui ben ça c'est un truc presque tabou encore particulièrement dans les pays francophones ça va les anglais il n'y a pas de soucis c'est quelqu'un qui est trop faussement modeste voilà mais en france ou dans le suisse romande c'est quelqu'un qui ose dire bah tiens j'étais vraiment bon dans cette conférence c'est déjà être égocentrique mais c'est des formes de reconnaissance je trouve qu'ils sont saines tu en parle de l'ego d'ailleurs précisément dans le livre oui parce qu'il est là à tous les étages alors le but n'est pas n'est pas non plus de de l'éliminer du tout c'est de le pacifier mais par contre il faut quand même mettre le doigt dessus parce qu'il a une tendance à toujours nous inspirer des solutions qui sont pas très bonnes finalement qui nous rendent soit plus malheureux malades ben voilà par exemple pour liquider le problème émotionnel je suis quelqu'un très sensible émotionnellement ben à une époque j'ai préféré la drogue et l'alcool parce que c'est des excellents anesthésiants mais il y a un prix à payer quand même c'est pas on est un peu quand même emmerdant pour les autres et on vit des états encore bien plus fort c'est qu'au moment où tu es anesthésié ça va mais alors après t'as la fameuse décembre dont on parle le retour est horrible il y a le revers de la médaille qui est terrible qu'est-ce qui t'a sauvé ? je pense qu'il y avait plusieurs choses de l'alcool tu penses oui ah ben il y a des gens bienveillants qui m'ont aidé et puis il y a un moment donné je crois que j'en avais tellement ras-le-bol de moi-même c'est ce que je dis moi souvent je moto-soule j'étais fatigué j'ai dit bon c'est bon là j'ai dit soit maintenant tu te lèves ou dans six mois tu es mort parce que bon un coup d'alcool comment d'eau de colonne à la fin je suis pas sûr que ça aurait tenu très longtemps et puis surtout que depuis mon enfance je savais que j'allais donner des conférences des choses j'ai vraiment un contact aussi avec l'autre monde très fort donc je me dis mais attends t'as pas fait tout ce chemin pour en arriver là à un moment donné j'ai dit maintenant assume toi mais je crois que j'avais tellement peur d'assumer tout ça d'être rejeté que les gens ils disent mais voilà après avoir été alcoolique et toxicomane le voici médium thérapeute encore une connerie et l'idée d'être qu'est-ce que ça a généré ça comme émotion chez toi quand quand des gens pouvaient penser ça par exemple ah ça y est le garçon il a fait quoi alors il a été alcoolique toxico maintenant il est thérapeute il fait des conférences il donne des conseils à tout le monde il écrit des bouquins etc alors maintenant ça va quelle émotion ça génère quand on te dit ça ça peut me générer plusieurs choses de la colère voilà encore maintenant il faut vraiment beaucoup mais il y a d'autres choses elles sont plus subtiles parce que je vois quand même par exemple comme je suis autodidacte dans beaucoup de choses je vois que c'est quelque chose qui est encore pas très bien accueilli en France particulièrement en Suisse d'ailleurs non plus donc ça me met de la colère parce qu'il y a des gens ensemble ils te rejettent comme ça en disant tiens oui mais attends de quoi tu parles ? tu parles des émotions, des blessures si t'es pas médecin ni psychologue d'accord reviens à ta place d'accord certains ne le disent pas mais ils pensent tout et je vois bien dans leur comportement voilà après maintenant je fais avec mais c'est vrai qu'à une époque j'ai plein de défauts il y avait des côtés de moi aussi qui sentaient comment on appelle ça c'est un mot très précis quand on sent toujours que les gens nous veulent du mal persécutés ? oui voilà j'ai un côté comme ça et je me sens parano ? parano, un peu persécuté mais nouveau c'est de la peur c'est de la peur d'être jugé par les gens, c'est de la peur d'être rejeté maintenant tu t'en fous ? non, ah non toujours ? c'est beaucoup moins qu'à une époque, à une époque c'était maladif quand par exemple tu te retrouves sur, tu vois un commentaire sur un réseau un commentaire qui va pas dans ton sens ou qui est désobligeant qu'est-ce que ça crée comme émotion chez toi ? alors des fois ça peut me créer de la colère, de la tristesse d'accord ? ou de la peur, ça dépend de qui, qu'est-ce que la personne dit et de quelle manière elle le dit aussi oui oui parce qu'il y a des gens, ils sont très perfectionnés, très fins dans leur manière d'envoyer les tic c'est souvent subtil avec un deuxième voire troisième degré ou même des fois avec un relance gentillesse, mais qui l'est pas du tout mais on sent le coup quand on le reçoit, c'est un coup de hache alors des fois je m'en fous, c'est vrai, je le regarde pas en disant tu vas pas perdre du temps, quand j'ai été touché des fois j'ai dit tiens je vais quand même lui répondre et là je peux réagir de plusieurs manières, soit je dis ok, cette personne te permet d'enseigner quelque chose donc transmets quelque chose, ou alors si c'est un moins bonjour, où je dis tiens je vais sortir mon bazooka aussi ou je réponds mais d'une manière aussi très subtile tu vois, mais avec des belles piques tu vois donc ça dépend, et puis il y a des jours où je m'en fous totalement en me disant bon écoute t'as assez de choses à faire si tu t'arrêtes sur chaque personne, vraiment je pourrais pas dire que c'est linéaire, que j'ai réglé le problème, c'est pas vrai parfois je suis plus touché, quand je suis un peu plus fatigué ou qu'il y a eu plusieurs choses, je sens, je suis plus sensible à des attaques comme ça où tout d'un coup je dis, allez fous moi tout ça là, arrête d'écrire, ne fais plus de conférences de toute façon ça ne sert à rien, cette planète est foutue et le jour d'après, d'ailleurs ça perturbe des fois même le même jour, je vois en stage, ça va mieux j'ai dit de quoi tu parles, ah mais ce matin, ah oui c'est vrai ce matin j'allais pas bien, je vous ai expliqué j'aime aussi parler, je prends pas trop de temps pour ces états d'âme, mais j'aime quand même être au clair avec les gens de pas le cacher, parce que, tu vois, sinon tu vas vers les gens, tu fais un grand sourire, ah ah oui oui, je suis toujours en joie non mais pas du tout, je suis pas toujours en joie et c'est humain comme on dit, quelle est la réaction que tu as, quelle réaction tu peux avoir après une émotion négative ? c'est très 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 varié, si c'était vraiment trop fort et que je vois que j'ai dit des choses ou que ça me semblait injustifié, tu vois, d'être aussi en colère là, des fois je me sens coupable, j'ai besoin que l'autre m'entende dans le sens, je m'excuse, tu vois, voilà après, tout d'un coup je peux aussi vivre, c'est vraiment tellement varié, là aussi je pense que c'est au cas par cas, disons à soi-même, avoir un peu de cette observation, c'est comme si tu reculais d'un pas, tu te dis bon, est-ce que vraiment ça justifiait tout ça ? Oui, effectivement, peut-être que tu avais raison, d'accord, mais est-ce qu'il y avait besoin de lui trancher la gorge pour montrer que tu étais pas d'accord ? Tu peux juste dire simplement, écoute, je suis pas d'accord, qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je vois, et vraiment dans ces choses-là, j'adore les petits détails, tu vois, et c'est fou, je veux dire, vous savez, je veux dire, regardez bien, si vous arrivez à avoir ce point d'honnêteté quand vous êtes pas d'accord avec l'autre ou qu'il y a un conflit, d'accord, naissant ou un frottement, vous verrez que la seule chose qui vous intéresse, c'est d'avoir raison. Si on arrive à se faire ça comme une, comme presque une évidence, on arrive à arrêter. Mais souvent, on se dit, mais non, c'est juste pour discuter, c'est, voilà, chacun amène son point de vue. J'ai dit, mais non, mais là, on va essayer d'être plus honnête entre nous, tu vois. Je voyais surtout en couple, t'as des moments où ça monte. Et je voyais bien, en plus, chacun, quand t'as deux thérapeutes face à face, ça y va. Chacun reste sur ses positions. Oui, mais tu vois, tu vois très bien que tu ne vis pas l'instant présent. Et l'autre, oui, mais tu vois, tu réagis exactement, tu as les mêmes problèmes que ta mère, que tu réagis trop vite et tout ça. Mais même avec moins de, tu vois, avec un sourire, on peut le faire. Mais en réalité, on a déjà commencé la guerre, en somme, à qui il y aurait raison. Et je crois que le Covid m'a appris ça. J'ai dit, mais tu es quand même un salivocrite. Parce que j'étais avec un psychologue que je connaissais bien. Et là, tout d'un coup, je me dis, mais tu vois, je voyais la discussion, le temps commençait à monter. Alors, bien sûr, il y avait ces histoires-là avec Trump et tout ça. Je me dis, mais attends, il faut arrêter ce délire. Et là, je me vois parler, mais vraiment, tu vois. Et ce n'est pas possible, mais comment peut-on être un scientifique comme toi ? Et puis de croire à des conneries pareilles, ce n'est pas possible. Et je m'emporte. Et je m'emporte. Et puis, à un moment donné, je suis comme dans le vide. Et j'arrête. J'ai dit, mais tu veux juste avoir raison. Est-ce que tu peux voir ça ? Et lui aussi, il va faire comme ça. Donc, il n'y a pas de sortie. Et j'ai arrêté. J'ai écouté. Je dis, écoute, visiblement, on n'est pas d'accord. Mais tout de suite, je me suis calmé. Mais avant, je me suis dit, mais mon Dieu, je voyais comme un dictateur qui était là, qui voulait à tout prix aller jusqu'au bout et lui montrer combien c'était un imbécile, que de toute façon, ce qu'il croyait était ça. Mais même à la rigueur, si j'avais raison. Le problème, c'est que c'est maladif de vouloir aller jusqu'au bout pour que l'autre, en somme, se soumette à moi. Au lieu de se dire, bon, on n'est pas d'accord, on ne va pas faire un conflit avec ça. Ça ne vaut pas la peine. Parce que de toute façon, même si on discuterait, je pense, 20 ans, on est toujours sur les mêmes positions. Donc, qu'est-ce qui fait que je dois avoir à tout prix raison ou alors que je veux à tout prix, enfin aussi, j'ai vu, donner mon point de vue. C'est trouvant, ça, les raisons. Oui, mais je donne juste mon point de vue. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on se sent obligé de donner des points de vue partout ? Mais tu sais pourquoi ? C'est parce qu'il y a l'avènement aussi des réseaux sociaux où on passe notre temps à dire, dites-nous ce que vous en pensez, commentez, partagez. Donc, c'est donner un point de vue. Voilà. Mais ça, c'est un contrat clair, d'accord ? Mais je vois des fois, quand toi, tu dis quelque chose, les gens qui ne sont pas d'accord, ils disent, ah bah oui, mais c'est fait pour ça, le réseau. Mais ce n'est pas que je suis pour qu'on donne notre point de vue, ça va ça. Mais c'est juste qui, à l'intérieur de nous, fait qu'on prend presque en otage nos amis, les gens dans les réseaux sociaux pour donner notre point de vue. Alors, créez une page Facebook et donnez votre point de vue. Ça intéressera peut-être le monde, mais dans un contrat clair. Mais pas là où, finalement, peut-être, ce n'est pas demandé, tu vois. Des fois, je disais, mais est-ce que vous savez, quand je mets, par exemple, une citation, qu'est-ce que j'ai envie ? Honnêtement. Eh bien, j'ai envie que vous me reconnaissiez comme quelqu'un qui a du talent, qui a vraiment des phrases pointues, philosophiques, d'accord ? J'ai envie, en tant qu'enseignant, de partager avec vous un point de vue aussi. Mais est-ce que c'est tout de suite dire, ah bah, tel et tel a dit ça aussi, et puis moi, je dis ça aussi. Ça veut dire qu'on est déjà dans une compétition de point de vue qui fait qu'on n'arrive pas, en somme, on n'arrive plus à voir quels sont les besoins des autres. Et il y en a plusieurs, c'est comme à travers un livre, j'avais fait une vidéo, j'ai dit, je vais vous montrer 7 choses que je fais à travers un livre. Celles-ci, tout le monde a envie de les entendre. Oui, je partage avec le monde tel et tel enseignement, en espérant que ça inspire les gens, parce que tout de suite, on va applaudir, d'accord ? Mais quand j'avais fait mon premier livre, j'avais fait cette vidéo et j'avais dit, bah tu vois, à l'époque j'étais célibataire, c'est un coup de drague en faisant ça. Deuxième chose, c'est pour faire un pied de nez à tel et tel enseignant que je n'aime pas du tout, mais pour lui montrer que je suis plus intelligent que lui. En même temps, j'ai écrit ce livre vraiment aussi pour des choses qui me semblent bien, parce que je me sens inspiré et j'ai envie de partager avec vous ce que je crois être vrai pour moi, d'accord ? Etc, etc. J'ai fait celles qu'on montre, mais aussi celles qu'on ne montre pas. Ou dire, tiens, bah tu vois, c'est aussi pour avoir plus de succès, plus de reconnaissance. Toutes ces choses, on ne les dit pas, mais elles sont en l'air. Donc, on se fait après un langage un peu douteux, où on se dit, tiens, oui, mais tu sais, c'est vraiment juste comme ça que j'ai écrit et j'ai aucun intérêt. Non, mais des fois, on s'entend parler et dire, mais c'était tout simplement, quoi. J'ai partagé avec les gens. Tes histoires de partager, oui, bien sûr. Oui, c'est toujours ces histoires-là. Alors, je ne dis pas, bien sûr, c'est aussi ça, ça me tient à cœur. Et plus j'avance, ça me tient à cœur vraiment aussi de partager certaines choses que je crois être vrai. On va voir dans quelques instants, pour terminer dans le dernier quart d'heure de l'émission, parce qu'on pourrait garder des heures à parler évidemment de tout ça et de ces sujets qui nous habitent au quotidien. Et encore une fois, on a bien compris que ces émotions, elles étaient là et c'est tant mieux. Ce n'est pas un problème. C'est une chance, ce n'est pas une malchance. Je dirais, la malchance, c'est l'éducation qu'on a eu là autour qui est vraiment un tabou encore à l'heure actuelle. Je veux dire, à l'école, il existe des choses, même si on fait de la méditation, ce que je trouve être une bonne chose, mais pour l'émotion, il n'y a pas grand-chose. C'est comme si on était un peu, on ne sait pas quoi faire avec ça et on a soi-même, je pense, peur. La plupart des gens ont peur de dire, tiens, mais qu'est-ce que tu veux faire avec un enfant qui a envie de tuer tout le monde ? Il y a des choses à faire sans que ça finisse en bain de sang. Alors, il y a un deuxième volet aussi dans ton livre. Tu parles par un deuxième volet. Il y a un angle spécifique des émotions refoulées. Oui. Parce qu'il y a les émotions et les émotions refoulées. Oui. Donc, celle-là, par définition, on n'est pas conscient. Oui, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On peut être un petit peu conscient, mais c'est vrai que c'est complexe parce que ça montre bien. Parce que je dirais que le gros des émotions, elles ne sont pas conscientes chez la plupart des gens. On croit beaucoup savoir sur nous. Oui, j'ai comme tout le monde un petit peu quelques peurs, quelques colères. Ça, c'est déjà le langage. Souvent parce qu'on a peur d'aller voir, on n'a pas envie de s'arrêter. Une fois, avec mon frère, on a fait cette expérience en disant, mais là, entre nous deux, on parle de cette chose-là, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? J'aurais envie de tuer. Moi aussi. Là, on s'est dit, mais tu t'imagines ? Dans le langage traditionnel, on va dire, écoute, je ne suis juste pas un peu d'accord. Mais dans le langage vraiment émotionnel juste, c'est des envies de meurtre. Alors, je comprends que ça fasse peur. Et que les gens se disent, mais non, alors c'est toi, parce que moi, je ne suis pas comme ça. J'ai eu un peu de colère aussi et tout ça. Donc déjà, en somme, avec l'ego, on minimise tout. On étouffe. D'accord ? Donc déjà, il faudrait oser aller un peu plus loin. Dans le langage, déjà verbal, en disant, non, en réalité, je crois que je te couperai en rondelles de salami. Voilà. Très vite fait. Hop. Voilà. Maintenant, ce que j'ai vu qui fait qu'on a… En tout cas, ça a été une révélation dans ma vie quand j'avais 26, 27 ans. Donc, j'avais fait beaucoup de choses, mais très théoriques, très lointaines un peu dans ma quête spirituelle, on va dire. Voilà. Et à un moment donné, je voyais bien. J'ai dit, il y a un petit monstre là-dedans qui doit sortir. Et vraiment, j'avais été… Je me souviens de cette journée parce qu'un médecin qui est spécialisé dans les émotions qui s'appelle Tal Chaler à l'époque, qui m'avait dit, ouais, t'as plein d'émotions. Pas tant que ça, pas plus que les autres. Puis je crois qu'il y a longtemps que j'ai dépassé ce stade primitif de taper sur des coussins. Je me souviens, une orgueille sans nom. C'est ce qu'on dit, c'est vrai. On dit ça souvent. Et puis, j'étais quand même un peu curieux. J'ai dit, t'es tellement mal dans ta vie, là, t'as rien à perdre. Et puis, je me suis isolé pendant deux semaines. J'ai commencé à taper dans un coussin. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand je voulais taper et je voulais sortir de la colère, je m'écroulais presque. J'avais plus de force, je perdais tout dans mes jambes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. C'est comme si j'étais arrivé. Là, j'ai senti, j'ai dit, ah ben tiens, l'ego commence à intervenir parce que pour lui, se libérer de ça, ça veut dire que c'est un peu de pouvoir qui perd sur toi ou de l'emprise. Donc, j'ai fait ça. J'ai commencé à sortir. Donc, j'ai bien exploré le son et l'émotion. Au départ, pénible. Et puis, tout d'un coup, quelque chose se réveille. Et je sens que j'étais, en somme, dans la fureur tout le temps. C'était comme un grand réveil. Et donc, j'ai dit, j'y vais. Je tapais, j'hurlais. Et puis, à un moment donné, je m'écroule et je pleure. Et là, je le vois. Il était comme un enfant. Je voyais plein de choses. En somme, c'était un enfant qui était là, qui n'a jamais pu exprimer pleinement cette violence, cette colère. Et qui avait plein de besoins. Et j'ai fait ça 14 jours. Et pendant 14 jours, c'est fou parce que j'ai perdu 14 kilos. Parce que j'en faisais 90, déjà 25 ans. En somme, les émotions, ça va bel et bien quelque part. Ça peut nous faire maigrir ou ça peut nous faire grossir. Dans les deux sens. Et là, plus j'avançais là-dedans, plus j'avais l'impression d'être nouveau dans mon corps. Et puis, de voir des couleurs. C'était un truc étrange. Et puis, j'ai fait la relation quand même. J'ai dit, tiens, l'émotion t'amène nouveau dans le corps. Tu vois, puisqu'elle circule nouveau. Elle t'amène de la clarté. Parce que j'entendais les besoins que j'avais, les souffrances, les blessures. Donc, j'ai dit, cette émotion qui sort me relie, en somme, à moi-même, à ce que je vis à l'intérieur. Et là, je me suis dit, tiens. En somme, si tu imaginais un peu une hygiène comme on fait du corps. Il y a des gens qui vont un peu courir. On mange de la bonne alimentation. Il y a des gens qui sont intellectuels, pensées positives, tout ça. Tout ça est bien. Je ne dis pas le contraire. Mais on oublie souvent les émotions. Mais qu'est-ce que je fais pour les trop plats ? Et là, il n'y a pas besoin d'être conscient. Dire, tiens, je suis sûr. Tu peux déjà te dire à l'avance. J'ai ça. J'ai ça. Ça tombe bien. J'ai un ami. Je vais jouer du squash. Cette fois-ci, par contre, je vais mettre plus de son. Et je vais sortir cette colère ou ces peurs. Et vous vous trouvez un truc comme ça. Et bien, si tu fais ça régulièrement, j'ai remarqué. Tu es beaucoup plus conscient de tes propres émotions et de celles des autres. Et ça, j'ai trouvé que ce n'est pas compliqué à faire. Oui, ça n'est pas si compliqué. D'accord ? Et puis, quand même, ça m'a ramené. Et c'est là que j'ai vu déjà. Donc, après ces 14 jours, j'ai dit. Waouh ! Toi qui pensais que tu n'avais presque plus de violence et de colère. C'était l'inverse. J'étais une espèce de bombe atomique qui déambulait dans les rues. Mais très, tu vois, les longs cheveux. Molins, très spirituels. Et très, tu vois, qui se la pète. Mais alors vraiment, à un niveau. Mon Dieu, j'ai presque... C'est bien de reconnaître ça. C'est bien. Tu vois, j'ai dépassé tout le monde. Mais en réalité, avec une telle violence. Et je me souviens, j'ai dit, mais je comprends. Parce que chaque fois que j'allais dans une fête ou à des endroits, partout où je passais, il y avait des conflits qui naissaient. Et je me disais, j'avais un jugement en disant, mais ce n'est pas possible. Regarde ce couple-là. Regarde dans cette soirée ces gens violents. Et je me dis, c'est quand même bizarre parce que tu as parlé avec ce couple il y a cinq minutes. Et tout d'un coup, ils sont en conflit. Et j'ai fait la relation parce que je me suis dit, tiens, comment tu les regardes ? Et donc, tu as la femme, l'homme là. Tu prends la femme, tu la regardes. Mais tu ne regardes pas l'homme, d'accord ? Donc, déjà, je fais une scission. Donc, c'est une manière de créer un conflit déjà entre eux, tu vois. Donc, séparation, papa, maman. Enfin bref, je ne veux pas venir là-dedans. Et plein de choses. Et je me dis, c'est incroyable que tu n'as pas su voir que tu étais un artificier quelque part. Je mettais le feu. En exemple, je vivais les conflits par procuration. J'aimais les alimenter, les faire exploser autour de moi pour justement être presque peiné en disant, mon Dieu, quelle humanité. Tous ces gens qui sont en conflit. Et moi, je pensais que j'avais quasi plus de violence, plus de colère. Mais une fois que j'avais sorti ça, ça m'a vraiment très rapidement. Je voyais, j'étais en contact avec les gens en disant, mon Dieu, mais ils ont des émotions. Vraiment, je sentais très bien leurs émotions et les miennes aussi. Ou quand tout d'un coup, je rentre dans le couloir, je vois une personne, un moment de peur, un moment d'insécurité. Et c'est là où je me dis, waouh, c'est juste génial. Parce que là, avec si peu de choses, tu deviens plus conscient de tes propres émotions et celles des autres. Après, il y a un autre travail au niveau des blessures, au niveau des sous-personnalités à l'intérieur que je trouve être vraiment passionnant parce qu'il va amener en somme à avoir conscience des émotions. Alors, on va donner deux petites interrogations, des questions. Il y a une vingtaine de questions qui sont des questions pratiques, pour le coup, et des mises en situation qu'on t'a remontées. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Par exemple, celle-ci qui dit, bonjour Jean-Marie, les autres m'insupportent parfois par leur comportement. Ça me cause beaucoup de colère, voire un vrai désespoir. Comment est-ce que je peux gérer ces émotions récurrentes ? Déjà, moi, je pense que la réponse ne va pas être forcément agréable pour la personne. D'accord ? Parce qu'on aime bien parler, oui, nous sommes les miroirs, les miroirs. Ça veut dire quoi ? Si à quelque part, les autres t'insupportent, c'est toi-même, tu t'insupportes à quelque part. Déjà là, tu pourrais le reprendre. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Moi, je pense déjà, jusqu'à quel point ça t'insupporte ? Est-ce que ça te met en colère vraiment ? Ou alors, tu es tellement triste parce que tu vois la misère du monde ? C'est de cibler peut-être quelle est l'émotion prédominante. Puis après, de revenir d'abord à toi, vraiment. Surtout dans ce cas-là, parce qu'à un moment donné, tu dois quand même te dire, mais écoute, qu'est-ce qui fait que ces gens bien plus supportent ? Parce que, quel genre de gens ? Qu'est-ce qu'ils font ces gens ? Parce que souvent, on a une idée un peu floue. C'est l'ego en général, c'est flou. Mais qu'est-ce qui m'importe ces gens ? C'est des gens qui sont agressifs ? Ou alors, c'est des gens qui prennent leur place et moi pas ? Est-ce que c'est des gens qui sont en couple ou pas ? Par exemple, je trouvais que les gens, quand je n'étais pas en couple, il m'a supporté les gens heureux en couple. D'accord ? Donc, c'est très précis. La résonance, on l'a compris. Donc, frustration, jalousie à quelque part. Bien sûr. Et d'ailleurs, je faisais ma petite remarque. Combien de temps ça va durer ? D'accord ? Donc, ça, il manque, en somme, pour s'en sortir dans une situation comme ça, c'est une précision. Vraiment, il y a cette précision qui va dire, tiens, ou alors, moi, je voyais, par exemple, les gens qui ont le potentiel d'enseigner. On voit bien, c'est des conférenciers. On les croise là. On parle cinq minutes avec eux. Ils nous sortent toute la Bible en trois volumes. C'est des enseignants nés. D'accord ? Mais comme ils n'arrivent pas à se placer, ni en vrai, ni dans un salon, ni dans un livre ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je rappelle ça un peu des enseignants de couloir. C'est ceux qu'on rencontre qui, au moment où on a cinq minutes, hop, ils vont nous sortir toute la panoplie. Donc, on n'arrive plus à partir parce que… Voilà. Donc, ça veut dire précisément, c'est des personnes, à mon avis, soit il faut le signaler, dire, mais tu ferais un excellent enseignant. Pourquoi tu ne fais pas toi-même des conférenciers ? Oh, non, non, pas du tout. Je n'aurais pas assez de prétention. J'ai dit, mais il n'y a rien à avoir de la prétention. Si tu estimes que tu peux amener des sagesses aux gens, pourquoi pas ? Tu vois, il y a cette précision qui fait que cette personne qui m'insupporte, à la rigueur, voilà, je veux dire, c'est clair. Ça veut dire que j'ai des frustrations parce que… D'ailleurs, c'était mon cas. Il y a un moment donné, j'adorais aller aux conférences des gens brillants qui avaient du succès pour poser les sales questions. Jusqu'au jour où quelqu'un me prend, alors ça va bien ? Ou il me dit, tiens, alors c'est quoi la question ? Tu veux me torpiller ? Et quelqu'un m'avait dit, c'est plus un sexologue ou psychologue québécois qui tout d'un coup est venu sur moi et il m'a dit comme ça, « Alors, tu es venu pour me déglinguer ? » Et là, tout le monde me regardait. J'étais beau mal parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui m'a immédiatement lu dans mes actions. Mais c'est vrai que c'était ma jalousie. Oui, c'est ça. Et c'est une jalousie en plus ou à l'intérieur de toi. Je voyais, j'enseignais par-dessus lui pendant sa conférence pour me dire, je fais mieux. Voilà, c'est ce qu'il m'avait répondu. Il m'a dit, oui, dedans, c'est facile. Mais quand tu seras là avec tes émotions la première fois en train de… Tu vas voir que tu vas perdre beaucoup de mots et beaucoup d'aisance. Donc, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment voir un petit peu à qui on a affaire à l'intérieur qui voit le monde comme ça. Allez, une dernière question. Alors, je suis un éternel insatisfait. Comment simplement être heureux avec ce que je fais, avec ce que je suis, avec ce que je gagne ? Question qui me va… Éternel insatisfait. Je suis un éternel insatisfait. Justement, je l'ai mis à la fin. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça en consultation. J'ai dit, tiens, ça me parle. Ça me parle à moi aussi beaucoup parce que j'ai dit, mais c'est incroyable. Tu as des fois plein de choses qui t'arrivent, mais tu es sur le petit truc et tu vois essayer ça. Alors, je ne dis pas de temps en temps, on peut faire notre gueulante. Mais de dire, écoute, tu te rends compte ? Je suis ça. Tu vois, je t'ai invité à des émissions. J'ai dit, mais là, tu te plains. Il y a des gens, ils n'ont même pas… Ça fait dix ans qu'ils veulent publier un livre. Ils n'ont pas encore réussi. Ils doivent l'auto-publier. Donc, j'ai dit, toi, tu te plains tout le temps. Tu n'es pas satisfait de ci parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ce petit truc. Ah ben, celui-là ne m'a pas invité, puis quand même, ce n'est pas possible. Mais tu vois… Alors, je le vois faire. Mais par contre, là où ça devient plus dérangeant, c'est quand l'autre te supporte là-dedans. C'est-à-dire, en couple, c'est des choses que tu amènes ou à des amis. Et à un moment donné, dire, mais attends, amène-nous d'abord la joie, le bonheur que tu as créé ça, que tu as fait ça, au lieu de… Et c'est vrai, j'ai dit, oui, tu as raison. Je suis chiant quand je fais ça. C'est terrible, ça. Oui. C'est terrible. Tu sais, cette sensation de… Je le vois… Alors, je n'aime pas évidemment parler de moi là-dessus, mais juste parce que ce que tu dis évidemment m'impacte. Tu fais par exemple un très bel événement. Tout s'est parfaitement bien déroulé. Les gens sont ravis. La salle est aux anges. Il y a une standing ovation. Tout le monde est content. Et bien, tu vas trouver quand même le truc qui va faire que tu n'es pas content. Que tu ne sais pas savourer cet instant précis du présent où tu te dis, regarde, savoure, c'est un triomphe. Tu devrais être joyeux, faire la fête aussi. C'est formidable. Et bien non. Tu as la sensation… Bon, ok, on a fait ça. Next. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois ? Insatisfait permanent. Oui. Et puis, en plus, des fois, ça va encore plus loin. Des fois, tu as cette fameuse journée qui est là et en pensée, tu es dans autre chose qui fait mal. Un impayé en facture, une personne à qui tu as un conflit. Donc, tu es en train de faire la fête et tout d'un coup, juste une fraction de seconde, tu ne le vois pas consciemment au départ, tu es dans quelque chose qui fait mal. Donc déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, tu étais joyeux. Oui, mais tu sais la vie et puis tout ça. Là, on rigole, mais demain, ça sera autre chose. Et ça y est, c'est parti. Oh mon Dieu. Donc, du coup, on cultive cette frustration. Alors, moi, vraiment, je ne suis pas un exemple là-dedans. Vraiment, je vais être vraiment honnête jusqu'au bout. C'est quelque chose que je travaille beaucoup. Par exemple, un jour, quelqu'un m'a dit, mais fais un peu des gratitudes le matin. Moi, faire des gratitudes après tout ce que j'ai vécu, il y a hordes de question. Mais j'ai dit, mais le seul que tu punis là-dedans, c'est toi. C'est moi, parce que finalement, au lieu de me lever joyeux le matin en me disant, écoute, allez, trois petites gratitudes, c'est faisable pendant quelques temps, tu vois. Et je voyais au départ, je serre les dents. Ça veut dire, est-ce que tu es capable de lâcher au détriment de ces belles choses que tu as déjà ? Et c'est vrai que finalement, je l'ai fait pendant une année, ce qui est énorme pour moi. Pendant un an tous les matins, tu as fait trois gratitudes. Et avec ma compagne, comme ça, j'ai dit, rappelle-moi au cas où, parce que je vais oublier tout ça. Maintenant, c'est un peu disparu nouveau, je pense que j'en ai vraiment besoin, parce que c'est vrai que des fois… Alors, qu'est-ce que ça a généré chez toi alors ? Le fait de le faire sur la longueur comme ça ? Bah écoute, d'avoir plus de joie tout simplement, et puis de voir déjà tout ce que j'ai, tu vois. Je ne veux pas me comparer à quelqu'un qui a plus, qui a plus de ci, plus de ça, ça nous rend malheureux. Et puis, à ne pas tout le temps revenir avec… à la rigueur. Alors, si tu as un problème administratif où tu as une facture que tu n'as pas payée, bon, tu peux en parler dix minutes. Mais si ça vient récurrent et ça te… Tu vois, ou une personne avec qui tu as des frottements, ok, on sait, ça ne se passe pas bien, voilà. C'est dit, c'est fait, mais là, tu vois… Oui, mais tu vois, quand même, parce que… Et puis ci, et puis ça… Les autres, on en a ras-le-bol, et ça amène un fond à la table, ou avec les personnes à qui tu es, on sent ces… En somme, vulgairement dit, c'est les dents qui baignent dans quelque chose qui est… Qui est lourd, et ce n'est pas agréable. Je pense que ma compagne ne devrait surtout pas regarder cette émission, en fait. Jean-Marie Muller, les émotionnotes, le guide ultra pratique pour apprivoiser ses émotions. C'est vraiment, c'est bien écrit, c'est simplement écrit. Et puis c'est surtout, je vais te dire, c'est aux éditions Guittrainien, mais c'est surtout… C'est plein de bon sens. Oui, j'ai essayé de faire ça, que ce soit simple, pratique et qu'on ose un peu rire de nous aussi, dans toutes nos vicissitudes, c'est aussi ça un peu le bonheur de la vie, c'est d'oser prendre ça, allez. Tiens, tu vois, j'ouvre au hasard. Sur le 8, je suis toujours en colère, comment faire pour que ça s'arrête ? Je vous jure, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Je tombe sur ce truc. Mais ensemble, ce ne sont que des facettes de nous. On peut avoir des côtés très joyeux. Et puis par contre, un côté de nous, souvent en colère, on ne sait pas trop quoi en faire parce qu'il va prendre de l'espace à un moment donné trop. Et du coup, ça sort n'importe où en disant, bon, il y a quelque chose qui cloche, alors il faut aller trouver là. Là, ça vaut la peine d'aller chercher précisément qu'est-ce qui se passe parce que juste sortir l'émotion ne suffira pas. L'émotion est un élément essentiel, mais on est plus vaste que ça, d'accord ? On est plus complexe que ça. Lisez, les émotionnotes, merci infiniment Jean-Marie. Merci, à toi. Merci, bon retour à Colmar. Oui, merci. Dans la joie. Dans la joie, oui. Voilà, et ne te fais pas trop de cheveux blancs. Non. Parce que tu en as déjà suffisamment. Oui, ça va. Il y a déjà un écart entre la photo. Oui, mais c'est incroyable. Non, mais ça, c'est la photographe qui a été très talentueuse. Merci Jean-Marie, merci. On se retrouve très vite. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, vous commentez avec bienveillance et vous partagez. A très vite. Merci.